et coucou tout le monde j'espère que vous allez tous et toutes très bien donc aujourd'hui on se retrouve en ce vendredi matin pour faire le bilan de la semaine 2 et le remplissage de la semaine 3 alors qu'est ce qui s'est passé cette semaine désolé pour les bruits de la rue alors cette semaine nous avons ben moins dix euros déjà du défi flash c'était une semaine à 60 euros comme vous voyez il reste plus grand chose mais bon après c'est normal faut bien faire des courses et là j'ai décidé de de petit à petit me faire un un petit stock vous savez comme ça si j'aurais envie de prévoir une semaine blanche complètement ben je pourrais parce que là du coup je ne peux pas mais bref ceci est une autre histoire donc je suis allé à aldi donc avec mon ami j'en ai eu pour 36 euros 36 euros 70 voilà donc ça c'est nickel et à lidl j'en ai eu pour 10 euros 67 voilà c'était les à lidl c'était ce qu'il n'y avait pas à aldi donc du coup ben que j'ai dû aller chercher à lidl et donc il nous reste 2 euros 63 dont je récupère juste les 2 euros 2 4 6 les 2 euros 60 les trois petits centimes on va les laisser un on n'a pas besoin pour mon pour les défis ensuite bah entretien hygiène pareil en début de mois nous avons eu en début de mois non c'était la semaine dernière le défi flash moins 10 euros et pareil à aldi j'en ai eu pour 3 euros 14 voilà il fallait deux trois petites choses la litière du chat produit pour les toilettes voilà des petites éponges bref il me reste donc 6 euros 86 donc on a billet de 5 6 50 86 on est bon ça ça reste parce que c'est l'enveloppe au mois voilà ensuite d'hiver bah ça pareil j'avais enlevé le pour le défi flash donc il reste 2 euros 50 55 voilà on verra bien et moi en perso ben j'ai j'ai prêté des petits soins ma fille voilà donc moins 4 euros parce que encore une fois je ne suis pas sortie j'ai pas eu l'occasion de sortir encore donc bah il me reste 26 euros voilà et puis normalement on est bon pour l'instant voilà donc pour les économies de cette semaine hop on fera le remplissage pardon j'ai dû taper on fera le remplissage après alors pour ce qui est des économies de cette semaine ben là déjà pour ce qui est vous savez de j'ai eu le remboursement de d'électricité il manque que le prélèvement pour le gaz donc ça ben ça ce sera fait normalement la semaine prochaine mais bon il y a les sous c'est nickel tout va bien alors on va pas oublier oublier pardon le défi flash donc la défi flash on avait mis 30 euros et ils sont toujours là donc ça c'est génial mais du coup en économie pour cette semaine je n'ai pas 2 euros 2 4 6 2 euros 60 mais 32 euros 60 et ça c'est trop bien alors je vais le noter donc en épargne on aura 30 euros parce que ça ce sera pour la fin du mois ceci on s'en occupe à la fin du mois en défi défi sans coraux je pense que là pour défi ce sera défi sans coraux parce que pour l'instant j'ai pas vous savez j'ai pas mis en route d'autres défis et je pense que pour monnaie ce sera mon défi le défi d'or quoi je pense que je vais faire ça donc pour la monnaie j'ai 2 euros 60 et donc pour cette semaine ci ça nous fait une économie de 32 2 euros 60 j'espère que vous voyez bien voilà donc ceux ci et ben ils vont partir directement pour le défi d'or alors ce que je vais faire 2 60 est-ce que je peux le cocher déjà oui en fait ce que je vais faire pour le défi d'or je vais cocher pour ce qui est de mon mois de mars je vais faire un petit trait pour chaque somme pardon pour chaque somme bah que j'ai réussi à à avoir voilà et comme ça pour une fois que je viendrai faire mon mon total et ben j'aurai juste à effacer puis comme d'habitude à venir ajouter ici et mettre le reste dans les petites sommes quoi c'était brouillon cette explication était tellement brouillon oh désolé alors on va mettre des pots semaine 2 donc plus de 60 ce qui nous fait tout attendez parce que le petit le petit bitugno là il m'embête alors ça fait 0 2 je retiens 1 6 donc ça fait 36,20 oui j'essaie compter hop là voilà donc je vais juste cocher mes petites pièces donc j'ai 2 de 10 yes 2 de 10 et puis 2,20 voilà et non pas voilà parce que il y a 1 de 2 euros voilà pour les 2 euros j'ai 20 euros alors j'ai déjà fait la monnaie comme vous avez vu dans hop là je vais vous montrer vous avez vu dans mon enveloppe pour faire la monnaie pour ma fille je me suis servi de de mon défi 2 euros je vous montre tout je vous montre tout je ne vous cacherai rien euh nanana ah non ah non j'ai eu un bug vous avez vu je me suis dit mais non t'as dit un mensonge toutes tes pièces de 2 elles sont là tes pièces de 2 de ton défi donc 2 euros en fait non j'ai pris dans mon défi I love me voilà j'ai fait la monnaie il y a 12 vérifiant les amis parce que là je me suis fait peur je me suis dit non t'as menti euh voilà 12 ah 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 12 euros donc je n'ai pas fait la monnaie avec le défi enfin le petit défi de 2 euros là le défi d'or mais avec mon enveloppe I love me nous sommes sauvés les amis 2 4 6 8 10 12 14 16 18 et le petit 2 qui fera 20 ok mais je vais commencer à faire de la monnaie je vais commencer à faire de la monnaie je pense que je le ferai avec mes enveloppes l'enveloppe alimentation entretien hygiène et divers voilà donc ça c'est bon mes petites pièces et balles vont dans ma petite boîte comme d'habitude voilà on est bon et donc maintenant nous allons remplir enfin nous allons mettre dans les dans les économies du mois 30 euros ça c'est top voilà ici on va effacer très bien et donc là nous allons nous allons faire le remplissage et on va laisser ça ouvert pour pas oublier donc alors il y a juste un petit changement je vais vous montrer vous voyez pour là j'avais fait 70 60 70 mais comme la semaine 4 ça va tomber la semaine où je vais aller faire les courses avec mon ami j'ai préféré intervertir et puis prendre la semaine 4 pour justement prendre un peu plus vous voyez voilà c'est juste la petite modification que j'ai fait pour pour la semaine 4 et la semaine 5 ça c'est bon donc du coup on a juste l'alimentation à faire donc cette semaine c'est 70 euros donc hop non 70 euros pour les courses on va y arriver yes voilà donc là on est bon ce qu'on va faire vous voyez j'ai fermé mais faut pas fermer il y a le défi flash ah là 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 faut vraiment que je prenne l'habitude mais on va y arriver alors on clôture cette semaine numéro 2 on va marquer notre retrait oui du coup je marquerai retrait je savais pas trop quoi marquer enveloppe dépôt on va marquer retrait puisqu'on fait un retrait de toute façon alors là nous sommes le 18 ce week-end je n'ai pas méfié donc ça va être un week-end assez cool vous allez faire quoi de votre week-end les amis et est-ce que votre semaine s'est bien passée dites-moi tout des fois des fois je mets un peu de temps à répondre en plus je mets plus je devrais mettre moins bon c'est pas grave hop enfin non bref oui dites-moi dites-moi si vous allez bien si tout se passe bien pour vous si vous faites des petites économies si vous arrivez à gérer si dites-moi juste si vous allez bien les amis c'est plus important non c'est ça donc c'est parti pour le défi flash alors 5 et ben dis donc ce sera encore une semaine blanche les amis je crois que le dé il a tellement senti ma frustration du début de mon que là il va faire que des défis que des semaines blanches ah là là mais là comme vous savez vu que dans mes petites enveloppes entretien hygiène et divers ben je n'ai pas de billet de 10 il me reste moins de 10 euros du moins donc je vais prendre 20 euros en alimentation voilà c'est pas ici c'est ici donc voilà on prend les 20 euros d'alimentation et on vient les mettre je vais chercher l'enveloppe je ne la voyais pas on vient les mettre ici voilà et donc nous allons doter pour la semaine 1,2,3 20 euros voilà donc pour ça c'est bon je pense que normalement je vous ai tout dit les amis il n'y a pas eu d'autres changements ah si j'ai rajouté quelque chose je vais vous montrer ça j'ai mis le bazar partout le temps de la vidéo j'ai mis un bazar pas possible c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave hop voilà on va y arriver bien sûr que oui alors je me suis fait de nouvelles enveloppes pour ce qui est des épargnes à court terme alors voilà donc je me suis fait l'enveloppe gaz et électricité je me suis mis un petit comme d'hab le petit tracker que ça vous le retrouvez enfin du moins la base le font dans le groupe de Sonia voilà après moi j'ai juste rajouté le petit nom de la catégorie et je me suis fait et je me suis fait une pour l'eau avec la petite enveloppe voilà je me suis fait ça et je me suis donné pour objectif de mettre 200 euros pour ce qui est de gaz et électricité et pour l'eau je pense que je vais partir pour 100 euros en moyenne je vais partir pour 100 euros je préfère voir plus large vous savez parce que déjà on ne sait pas dans un an ce qui va se passer donc autant prévoir à fond et là j'ai commencé à à faire des j'ai essayé de calculer pour jusqu'à la fin de l'année par rapport à ce que je peux mettre de côté une fois bien sûr que monsieur le découvert aura disparu les amis donc ça aussi c'est bon ah oui je ne vous ai pas montré je ne peux même pas vous montrer c'est sur mon téléphone mais ça y est c'est bon les amis du coup maintenant découvert autorisé 300 euros oui j'ai réussi l'étape c'est bon ça cette fois elle est validée on est bon voilà donc là on est bien maintenant à moins 300 enfin je vous inclue non je suis à moins 300 euros et ça fait tellement plaisir de ne plus voir ce moins 600 voilà donc voilà pour les petites nouveautés un tracker et l'enveloppe pour l'eau et pour gaz et électricité voilà je pense que partir avec ça déjà ce serait pas mal si je peux mettre ça de côté pour la régule oh pardon je vous fais mal aux oreilles alors après bien sûr d'ici février de l'année prochaine je pense que je verrai par rapport aux factures et puis je ferai les virements enfin je ferai le dépôt sur mon compte avant que le virement ait lieu puisque ça marque tout le temps la date de prélèvement vous voyez ça marque tout le temps ben prélèvement à telle date donc j'aurai le temps de faire le dépôt et puis jusqu'au jour où je pourrai faire une bonne partie de mes enveloppes en virtuel ça aussi ce sera un très très beau changement là je suis en train de me renseigner par rapport aux banques après mon ami m'a conseillé avant de changer de banque de rester trois mois c'est à dire de ne pas toucher parce que je ne peux pas faire un découvert à zéro malheureusement à la poste le minimum c'est 100 euros c'est pénible mais elle m'a conseillé avant de changer de banque de rester en bah en positif quoi voilà de ne pas oui voilà juste d'être en positif pendant bah pendant c'est je range en même temps de rester en positif pendant ces ces trois mois je vais y arriver et elle m'a dit comme ça après vaut mieux que tu changes de banque en ayant un compte ou un découvert n'apparaît pas parce que c'est sûr que si je fais le changement maintenant ils vont très bien voir qu'il y a un mois même deux mois en arrière j'étais tout le temps à un mois 600 pratiquement donc c'est sûr que ça ne fait pas une bonne image même si voilà je le rembourse mon découvert il n'y a pas de soucis il va disparaître mais bon voilà elle m'a conseillé de de faire comme ça donc je vais l'écouter voilà je vais faire ça je vais rester je pense que je ferai le changement de banque pour septembre voilà pour la rentrée ce sera très bien on partira à zéro entre guillemets et ce sera juste merveilleux voilà les amis donc pour le remplissage c'est fini dites moi donc comment vous allez comment ça se passe pour vous si les enveloppes ce système là vous convient ou pas du coup qu'est-ce que vous faites si ça ne vous convient pas bref dites moi ça en commentaire et moi je je ferai mon possible pour vous répondre avant dimanche voilà mais là ce week-end ce sera un peu plus tranquille donc je pense que ce sera bon et puis moi en attendant je vous souhaite une très 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 belle journée un bon week-end et une belle semaine bye bye